Nous vous en parlions tout à l'heure, il est de retour parmi nous et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille sur le plateau du Disney Club. Voici le docteur vétérinaire Patrick Payensé. Bonjour. Alors, vous allez nous parler des parasites, mais qu'est-ce que c'est au juste un parasite ? Les parasites c'est un animal, quel qu'il soit, qui vit au dépendre d'un autre animal. Comme c'est l'été, on va parler simplement des parasites qui vivent en été, qui se mettent sur la peau des chiens et des chats. Parce que les parasites, il y en a partout, il y en a sur la peau, il y en a dans les intestins, il y en a partout. Donc on va rester sur les parasites cutanés. Alors, quels sont-ils ces différents parasites ? Alors, premièrement, la plus connue c'est la puce. La puce, tout le monde en a vu une fois. C'est une toute petite puce. C'est une toute petite puce, c'est tout petit, ça fait à peu près un millimètre. Mais c'est un animal impressionnant. On s'est amusé à la photographier, grossissant sa tête 150 fois, et ça donne une image d'un gros monstre. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est très laid. Alors la puce, c'est pas très gênant pour l'animal, simplement ça le pique un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut de temps en temps lui donner des allergies. Alors, il faut savoir aussi que quand vous trouvez une puce sur votre chien, tout le monde pense en principe que la puce est vie sur le chien, est installée là. C'est faux, c'est faux. Pour la puce, le chien, c'est le restaurant. C'est vrai. Elle vient, elle se nourrit et elle retourne dans son habitat normal, qui est le sol, dans les appartements, la moquette, les fauteuils, le plancher. Donc la puce que vous voyez, si vous n'en voyez qu'une, c'est qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui ne sont pas venus manger ce jour-là, ou pas à la même heure. Donc en fait, s'il y a des puces sur notre chien ou notre chat, ça veut dire qu'il y en a partout chez nous ? Voilà, soit il y en a partout chez nous, parce que l'animal en a rentré, soit effectivement, il en a attrapé d'autres, parce que des chiens, ils se sont croisés, et que la puce a changé de restaurant en fait, si vous voulez. Mais c'est puces qu'on retrouve sur les animaux, on ne les retrouve pas sur les hommes ? Non, alors là, l'espèce puce du chat, puce du chien, est adaptée aux chiens et aux chats. Il existe une autre espèce de puce qui est adaptée à l'homme, qu'on ne voit plus beaucoup en France maintenant. Mais ce sont deux espèces voisines. Si l'espèce puce du chien, puce du chat, trouve des chiens et des chats, elle préfère rester sur eux. Si par hasard il n'y a plus de chiens et de chats, elle pourra de temps en temps venir nous gratouiller un petit peu à nous aussi. Et quel est l'autre parasite que l'on retrouve le plus souvent sur les chiens et les chats ? Alors le deuxième problème dans cette saison d'été, c'est la tique. La tique, c'est une petite bête un petit peu plus grande que la puce. C'est très visible même. On voit bien, c'est une petite bête marron qui a huit pattes, décrochées, et qui, elle, ne vit pas dans les appartements. Elle vit surtout dans les zones où il y a de l'herbe. Elle vit dans les herbes et elle aussi sait sauter, enfin se laisser tomber de l'herbe où elle vit sur le chien pour y faire son repas, ce qui consiste à prendre quelques globules rouges du sang, puisque la tique est ce qu'on appelle hématophage. Elle mange le sang, elle se nourrit de sang du chien. Et la tique est embêtante parce qu'elle peut parfois, quelquefois, transmettre au chien une maladie sérieuse qui s'appelle la pyroplasmo. Justement le réflexe, enfin le mauvais réflexe je crois qu'on a, c'est d'essayer de les enlever comme ça directement avec les doigts. Oui, c'est pas facile parce qu'elles ont des crochets qui sont très bien plantés dans la peau. Il faut essayer de les tuer avant, soit avec des sprays, soit avec des crayons qu'on trouve, ou avec un peu d'éther avant de l'enlever. Et il faut l'enlever en essayant de la remonter un peu pour décoincer les crochets. Alors mis à part ces sprays et ces crayons, quels sont les différents moyens de lutter contre les puces et les tiques ? Alors d'une manière générale, pour tous les parasites, il existe une énorme quantité de produits. Alors le premier le plus connu, le plus connu, ce qui va très bien à Nicolas, c'est le collier antiparasitaire qui existe en France depuis une dizaine d'années. Il en existe, celui-ci fait à une action sur les puces et les tiques. Il en existe d'autres qui sont plus spécifiques de la tique elle-même. Il existe d'autres qui sont plus dosés pour les piqûres de puces. Il existe des sprays, ce qu'on pulvérise sur l'animal, qui ont un effet de rémanence, c'est-à-dire qu'ils font effet 5-6 jours. On a des sprays nouveaux qui, eux, tuent les oeufs et les larves dans votre appartement. On a même des sortes de, ce qu'on appelle des foggers, c'est-à-dire des sortes de fumigènes, qu'on met dans l'appartement, on s'en va deux heures, et le produit se répand et tue toutes les oeufs de puces. Donc en fait, pour résumer, on a quand même tous les manières possibles pour s'en débarrasser. On a des petites pipettes qui passent dans le sang du chien et qui empoisonnent les puces. Et le dernier produit qu'on vient d'avoir, qui est intéressant sur les puces, les tiques, mais aussi sur les moustiques dans la midi, c'est une laque, une laque antiparasitaire. Comme Julie se laque les cheveux, on laque le chien pendant un mois et il a un produit antiparasitaire qui empêche toute piqûre de tiques, de moustiques et de puces. Et bien voilà, plein de bons conseils encore avec le docteur vétérinaire Payensé. Merci beaucoup d'être éveillé. Et maintenant, que diriez-vous d'aller faire une petite balade en canoë à Euro Disney ? Ah, moi je trouve que c'est une excellente idée. Allons-y. Allez, venez, la cric elle est là ! On arrive, Julie, on arrive, on arrive ! Ah ben tiens, voilà les canoës ! Allez, suivez-moi les garçons ! On y va ! Ça bouge ? Oui, normal. C'est sur l'eau. C'est parti les garçons ! Allez, on y va ! On y va, c'est parti ! Moi, je stabilise le bateau. Ah, d'accord. Sous-titrage MFP. Eh ben, on a pris une douche gratuite. Ça a rafraîché, ça fait du bien. Ça va, oui. Ça va. À l'arrivée, il va être rapide. Attention, attention. Aïe, 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 aïe. Julie, Philippe, vous savez, avant, je croyais que j'étais un cow-boy dans une vie antérieure. Eh, en fait, non, j'ai tout faux. De me revoir pagailler comme ça, je devais être un indien. Ah, c'était une bien jolie promenade. Mais il est temps maintenant de retrouver Super Balou dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, il reçoit une coupe pour ses mérites de pilote. Et en échange, il se voit confier une mission très spéciale. Voici Super Balou. Ha, 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 ha. Fouser !